Salut ! Salut, c'est Florent Poquet, je suis étudiant en deuxième année de journalisme à l'ISSEPA Toulouse et je vais vous présenter mon stage chez Via Occitanie. J'ai fait mon stage à Via Occitanie, une télé régionale, dans la rédaction des sports à Toulouse. J'étais GRI, journaliste reporter d'images. J'étais du coup la personne derrière la caméra. J'ai fait des reportages de sport, mais aussi d'autres choses. Je préparais également les émissions, surtout de sport, avec les invités qui peuvent être des joueurs du stade Toulousain comme Thomas Ramos, Péatomo Vaca ou autres personnalités sportives de la région. Et aussi pour habiller un peu l'émission, tout ce qui était off et infographie. En un, c'est du coup le portrait de Florent Van Verberg, un joueur du Castro Olympique, un joueur de rugby professionnel. Déjà, pouvoir interviewer un joueur de rugby, c'est un rêve pour moi, un rêve d'enfant. Surtout, c'est que Florent et moi, on vient du même village, d'un village dans le Var, le Bossé. Et en plus, pour la petite anecdote, il habitait juste au-dessus de la boulangerie de mon grand-père. En deux, c'est le reportage avec l'Orchestre National du Capitole et le stade Toulousain à la Halle au Grain. Et j'étais un peu réticent un peu au début parce que c'était pas un reportage 100% sport. Et au final, c'était super visuel. Et j'ai pu en même temps prendre un peu du contact avec les joueurs et le staff. Et c'était une magnifique opportunité. En trois, du coup, c'est mon tout premier tournage. C'était trois jours après le début de mon stage. C'était un entraînement du TFC au Stadium. Et voilà, du coup, j'arrive au stade. Je serre la main de Philippe Montagnier. Et je vois les joueurs arriver. Et là, je me dis, ça y est, le rêve commence. Ça y est. La première qualité pour être un bon GRI, pour moi, c'est la curiosité. Pour trouver et poser les bonnes questions lors des interviews. Deuxième bonne qualité aussi à avoir, c'est tout ce qui est créativité, observation. Quand on est sur le terrain, il faut trouver les meilleurs plans possibles. L'endroit parfait pour les interviews. Et enfin, du coup, tout ce qui est organisation. Pour savoir organiser son tournage, à quel moment on fait les interviews. Savoir anticiper s'il y a des galères aussi. Parce que ça arrive, c'est notre métier. Et également, voilà, lors du montage, savoir trier les bons rushs. Prendre les bons rushs et raconter la meilleure histoire possible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.